Alors Alain, qui êtes-vous ? Eh bien, mon cher Olivier, je suis ce qu'on appelle un psychanalyste. Ce n'est pas que je le suis, c'est que je m'efforce à l'être. J'ai préalablement été psychiatre dans les hôpitaux, j'étais un certain des hôpitaux psychiatriques, et après avoir fait de nombreuses années de psychanalyse avec Lacan, 15, c'était un bail, et j'ai choisi de devenir analyste. Alors, pourquoi ce livre ? Dans les dernières années de son enseignement, Lacan m'a demandé d'intervenir trois fois à son séminaire, à partir d'une sphère privée, il a donc proposé que sur la scène publique de son séminaire, je parle de certaines hypothèses que j'avais faites à Lacan, quand j'étais sur le divan, et en particulier, mais pas seulement, en particulier autour de la question du surmoi, dont je n'arrivais pas à comprendre à l'époque toute la signifiance. Donc, ça a été le début, à partir de paroles que j'adressais à Lacan, où il m'a poussé à parler de ce surmoi, qui sera aussi la clé, on en parlera tout à l'heure, du destin de saint Paul, qui un jour a lâché une phrase, une phrase annonçant sa conversion, après avoir entendu une phrase, immédiatement attribuée à Jésus, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Alors, une partie du livre étudie avec la prose, avec ce que la prose peut dire, peut dire en particulier, « Qu'est-ce que le péché originel ? » et une autre partie du livre consacrée directement à saint Paul. À saint Paul, d'une part, ce qu'il est possible de dire en parlant de façon prosaïque, et puis, grâce à un ami metteur en scène, qui s'appelle Jean-Claude Hidé, m'a proposé de porter sur la scène en faisant un travail de lecture pour la première fois à Paris, ces jours-ci. Et alors, Alain, comment l'avez-vous conçu, ce livre ? J'ai conçu ce livre par la coexistence d'un texte théorique, clinique, essentiellement pour le public d'analystes, et puis j'ai écrit aussi un dialogue avec tout ce qu'on peut dire de différent par un dialogue poétique que par la prose. J'ai écrit dans le dialogue, c'est imaginer une situation qui n'a sans doute pas existé, mais qui est vraisemblablement à ce serait produite, un dialogue où sont mis en présence l'un avec l'autre, saint Pierre et saint Paul. Et alors, quelle est l'originalité de son approche ? L'origine de cette approche est liée à la découverte du rapport de Paul avec les textes sacrés. La chemise ouvrière qui fait, qui omnibile Paul, qui le... est le fait qu'il s'oppose frontalement à la Torah, c'est-à-dire à la loi de la Bible, la loi, entre autres, celle que Moïse donna, par exemple, à ses disciples. Et donc, une telle loi est pour saint Paul une loi pas seulement qui protège, c'est une loi qui tend à... qui tend à être vécue comme une sorte de... une sorte de... comment dire... une sorte d'être vivant qui observe sa créature qui... qui l'empêche de faire pas seulement n'importe quoi, mais de faire quoi que ce soit qui est rapport à l'action du désir et à l'action... et à l'action du plaisir également. C'est-à-dire que cette loi agit, dit cite Paul, comme un surveillant qui empêche le surveillé de pouvoir vivre, décider au nom d'un libre-arbitre que Paul supprime à l'homme. Pas de libre-arbitre. Et... c'est du fait de ce impossible libre-arbitre qui existe dans la pensée de la Bible, mais pour Paul elle est impossible à vivre, impossible à donner la liberté et c'est pourquoi le combat qui va l'omnubiler toute la vie, c'est le parallèle constant entre la foi des nouveaux chrétiens et la foi dans la loi de la Torah que maintiennent les Juifs. Le livre a un nom et comme il y a deux livres, il y a un lien entre les deux et le nom qui est qu'est-ce que le surmoi ? Point d'interrogation.